Après 5 matchs sans victoire, le Toulouse Football Club a enfin renoué avec le succès en Ligue 1 Uber Eats. Face au FC Metz, les Toulousains ont construit leur succès à l'occasion d'un temps fort en fin de première mi-temps. Entre la 26e et la 42e minute, ils ont tenté leur chance à 10 reprises et ils ont fait ça notamment en insistant dans le dos des latéraux messins. C'est le coup de coeur tactique de la semaine. Alors comment bien attaquer les côtés ? On va le voir ici avec la ligne défensive Messines qui est modélisée. Et d'abord l'occupation de la largeur ici, Donoum qui est très excentré, collé à la ligne et qui fait sortir Mathieu Hudol. Du coup ça crée un espace entre Hudol et Kandé, c'est cet intervalle là entre le central et le latéral que les Toulousains vont devoir attaquer. Alors c'est pas Schmitt qui va y aller vu qu'il est surveillé et suivi par Endoram. On va le voir sur la suite de l'action ici. On voit Endoram assure la couverture et la protection de la zone. Alors qui va y aller ? Peut-être Destler qui fait une première course avant de se raviser. De à nouveau étirer la défense Messines en faisant sortir Mathieu Hudol. Et du coup c'est Donoum qui fait la course dans le fameux espace entre Hudol et Kandé qui a faussé compagnie au milieu messin à Arthur Atta. Il se retrouve un contre un et finalement il peut envoyer un centre qui va être repris mais stoppé par Oukidja. Nouvelle séquence, cette fois-ci une attaque côté gauche du TFC. On voit la ligne de 4 et cette fois-ci c'est l'intervalle entre Erel et Kwao qui va être attaqué. Simple. Suazo excentré qui fait sortir Kwao. Kaceres qui attaque l'intervalle. Le décalage dans la défense. Et de l'autre côté c'est Donoum qui peut récupérer 2ème poteau et redonner à Schmitt pour l'ouverture du score toulousaine. Nouvelle action, on est revenu côté droit où les Toulousains ont vraiment insisté. Vous voyez il y a du monde, il y a 4 joueurs dans la zone. Ça permet notamment de fixer les milieux messins qui pourraient fermer cet intervalle. Et du coup c'est Destler qui s'enfuit dans le dos de son adversaire direct Sabali. Et qui s'enfuit aussi dans le dos d'Udol. Il est servi, centre en retrait. Ça arrive sur Kaceres et heureusement Kwao est là pour sauver. Puis Oukidja derrière. Et Destler va finalement être récompensé de toute son activité sur le côté droit. Sur cette action qui mène au 2ème but toulousain. Alors qu'on est dans une situation ici. Où il va se retrouver face à Sabali. Alors que Udol lui va sortir et décider de sortir sur le porteur de balle. Sabali laisse filer Destler qui peut tranquillement rentrer dans la surface. Et centrer pour Dalinga qui marque à ce moment là le 2ème but toulousain. Alors là on a vu les actions où les latéraux toulousains sont servis. Destler sur la dernière passe décisive. Suazo un peu plus tôt sur le premier but. Puisque c'est lui qui lance Kaceres dans la surface de réparation. Là on va voir en quoi et comment le positionnement des latéraux. Même quelques mètres plus haut. Peut vraiment tout changer dans l'animation offensive. Et surtout tout changer pour la défense Messines. Et le latéral gauche qui doit couvrir cette zone. Et on va le voir sur cette séquence ici. Alors que Udol est dans l'axe sur son vis-à-vis. On a Destler qui va passer dans le dos de Sabali. L'hélier gauche du FC Metz. A partir du moment où il passe dans le dos. C'est le travail d'Udol de le suivre. Et du coup que se passe-t-il ? Ça ouvre l'espace à l'intérieur. Qui va compenser cet espace ? Qui va le fermer ? Ce sont les milieux Messines qui font la course. Et du coup qu'est-ce qui se passe ? Ça ouvre encore l'intérieur pour Schmitt. Qui peut s'insérer et aller tenter sa chance. On va encore mieux le voir ici sur une séquence de transition. Avec Destler qui est dans la ligne défensive pour l'instant. La balle est récupérée. Et à partir du moment où Destler est passé dans le dos. Vous voyez Udol a changé son orientation. Et ça a ouvert l'axe. Et ça a ouvert aussi l'intervalle entre Udol et Kandé. Pour la frappe de Dalinga. Nouvelle opportunité pour Toulouse. Grâce à quelques mètres parcourus vers l'avant par Mikkel Destler. Et enfin dernière situation. Encore une fois la position avancée de Destler. Créer des problèmes pour le marquage de Udol. Ici il a deux joueurs à gérer. Il se tourne vers Destler. Du coup la passe est possible vers Donoum. Donoum ensuite trouve à l'intérieur Gelaber. Nouvelle tentative et nouvel arrêt d'Ukidja. Pas de jaloux sur le côté droit du TFC. Sur ce match Destler et Donoum ont tous les deux délivré une passe décisive. Et surtout les Toulousains sont passés à 44% dans cette zone du terrain. Pour attaquer la défense Messines. Ça c'est vu sur le terrain et ça a payé dans les faits. ... ... Sous-titrage ST' 501